Bonjour et bienvenue dans l'épisode de 34 de la saison 1 des Dessangetés. Une émission de jeux de rôle qui se joue dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs n'ayant jamais joué ensemble auparavant. Je n'ai pas grand chose à vous dire pour aujourd'hui à part vous inviter à nous suivre sur les réseaux notamment Facebook, Instagram, Twitter sur lesquels nous postons régulièrement des extraits, teasers même maps et parfois même des photos des coulisses. Et puis comme toujours, likez, commentez, partagez et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Les aventuriers ont fait preuve de prudence enfin en étudiant le sujet des catacombes à la bibliothèque avant de s'y précipiter. Ils ont en leur possession une carte et viennent tout juste de descendre dans les profondeurs à la recherche du culte secret de Yurgat. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 je passe devant. Ok. Ça me va. Moi je veux bien fermer la marche. Oui et après on se met d'une derrière l'autre. Elle de bas ferme la marche ? Je me dis si je trébuche encore une fois ou j'en sais rien. Ça sera peut-être un peu mon bruit. Donc vous venez de descendre les escaliers et effectivement vous entendez quelques bruits de pas qui semblent venir d'un peu plus loin par là-bas. Il y a quelqu'un qui s'enfuit. Non il ne s'enfuit pas. Il ne peut pas y avoir d'accès ici vers l'extérieur sinon ils ne seraient pas partis par là où ils sont partis. Il s'enfuit de mon champ de vision alors. Oui très bien. C'est plus correct. Je suis d'accord. Alors on avance. La question qu'il y a à la table dont il y a parlé là. Est-ce qu'on peut aller regarder ce qui est regardé ? J'avance doucement et je fais attention à où je mets les pieds etc et puis voilà. D'accord ok. Mais je vous laisse avancer dans cet endroit. Je suis pas plus loin que ça pour l'instant. Je vous préviens s'il y a d'autres bouquins j'y touche pas. Puisque comme je vois le mec au bout du couloir je fais en sorte que si jamais il se retourne subitement il ne puisse pas me voir. Ok. Le monocle de magie. Ouais. On pourrait l'utiliser sur le gars. Voir de quoi il en retourne maintenant qu'on sait l'interpréter. Mais comme je l'ai dit lanceurs de magie n'ont pas forcément une aura. Oui mais peut-être qu'il a une cape magique ou des bras des anneaux magiques. Le maf il espère qu'on va tout régler à coup de monocle c'est formidable. Ouais c'est ça. Il faut regarder sur la table parce qu'il avait fait un truc où il achetait des sorts sur la table dans les livres. Ouais. Oui voilà les livres aussi. Bah tiens s'il y a des trucs de protection dessus qui vont nous endormir encore c'est bien de le savoir avant. Donc maintenant vous pouvez me dire ce que ce que vous faites donc vous vous approchez de cette table c'est ça pour voir un peu ce qu'il s'y passe. Tu t'as fait. Ok. Alors quand tu t'es avancé du coup Mibi en face de toi tu vois qu'il y a une porte à double battant. Ok. Je surveille la porte. Ok. Quand vous regardez donc sur sur cette table vous voyez qu'il y a une sorte de de registre plus ou moins qui a l'air d'être un registre des membres de ce culte. C'est bien pratique. Pour accepter les entrées on va dire et noter les présences des gens. Vous avez aussi un parchemin de la ville et à côté duquel il y a un parchemin des catacombes. Est-ce que j'avais eu le nom du prêtre de Cruz avec qui je m'étais entretenu ? Non t'avais pas le nom du prêtre mais c'était le... Mais quel enquêteur de merde je fais alors que depuis le début je les soupçonne de potentiellement être dans le truc. Putain mais quel abruti. Ok. J'essaie de mémoriser un maximum de la liste pour l'instant puisqu'on va attendre de voir où est l'autre avant d'avancer. Tu sais que c'était un des prêtres relativement haut placé dans le culte de Cruz sur place quoi. Elle est talentue cette liste ? Et ouais est-ce qu'on voit Hoopcha des choses comme ça ? Alors vous voyez pas Hoopcha mais vous voyez un nom que vous connaissez qui s'appelle Yurgat. Qui semble être vous le savez l'autre nom d'Hoopcha, c'est ce que vous aviez tiré comme conclusion la dernière fois. Et voilà vous aviez aussi un autre nom que vous repérez parmi tous ces noms là. C'est Kélis. Kélis exactement. Mais il ne semble pas faire partie des gens qui étaient présents aujourd'hui. Alors en tout cas pour Yurgat. Kélis lui est noté dans les présences du jour. D'accord. Il avait une lettre qu'il avait signé pour Yurgat. Enfin il avait fait une lettre à Yurgat. Kélis. Parlant d'un sacrifice en lien avec un sceptre. Avec un mot clé qui était Erysth est la clé. Oui. J'avais été noté tout ça. Alors à un moment donné vous voyez l'homme qui est là qui s'apprête à se retourner. Vous le voyez qui fait un petit... Qui a l'air d'avoir fait un petit tour en fait dans cette pièce là. Et il commence à revenir. On commence à voir son paterne. Ah si. Oui mais en fait il va nous trouver parce que s'il arrive là on va être là. Ouais mais au moins si. J'avoue. Je prépare mon arbalète. Je prépare mon arbalète. Ah oui d'accord. Moi je pensais plus qu'on allait essayer de faire rentrer en lutte et puis le plaquer quoi. Oui mais c'est pas moi qui l'a fait. Et quand il arrive là. Quand il arrive là il... 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 Il a un regard de... De... Mais... Mais... Qu'est-ce que vous faites là ? Et si vous l'attaquez je vais demander... Je vais le plaquer ! Alors oui il va y avoir... Attends il va y avoir... Reprenez la place dans laquelle vous étiez. Il va y avoir un... Ah il y a contact ! Un tour de surprise. Par contre je vais vous demander quand même un jet d'initiative. Ah oui ok. Ah oui c'est comme ça que ça marche c'est vrai. Ok bon... On va faire ça dans l'ordre ok. Faisons ça dans l'ordre. Qu'est-ce que tu peux être terre à terre vraiment hein. Ah bah oui il va goûter la terre. Et moi avec. Mais surtout... Oh la la... Ah pas motivé. Mais attends le mien est pas sorti. Ah il était chaud Eldebaf. Il était chaud. Je suis pas motivé de ouf hein. J'ai fait un 9 sur 20. C'est pas fou hein. Ok. Donc euh... Ça va être à vous d'agir en premier. Et notamment à Eldebaf d'agir en tout premier. Euh... Vous le voyez un peu mieux. Il euh... Il est muni donc d'une... D'une tunique noire. Euh... Avec un capuchon sur le... Sur la tête. Et euh... Il euh... Il a euh... Il a au côté une... Une sorte de serpe. Contact ! Ok. J'ai fait 18. Contact, 18. Euh... Alors... Pas dégué. Est-ce qu'il a un DMD quelque part lui ? Euh... Oh bah oui. Tu l'as euh... Tu l'as bah... Tu voulais faire quoi exactement ? Chabal ! D'accord. Donc bah tu l'as plaqué. Tu l'as plaqué au sol. Euh... Fais moi un petit... Un petit D4 de dégâts quand même. Bah t'as foncé comme un bœuf alors euh... Ah bah c'était plus ou moins l'idée. Allez ! Ok. Donc il s'est pris... Ah il s'est mal réceptionné. J'espère qu'on pourra lui poser des questions. Ouais ouais. T'as... Il est tombé au sol. T'as eu un petit... Un petit craquement euh... Qui a pas dû faire du bien. Et euh... Je suis peut-être un peu plus loin que lui aussi. Peut-être un peu. Et il a pris donc 4 points de dégâts. Euh... Je vais maintenant me tourner vers Kratel. Puisque Kratel c'est à toi. De faire ton... Tour de surprise. Vas-y il pose des questions ! Je vais monter par là. Ouais. Elle de baffe a l'air de très bien se débrouiller tout seul. Euh... Donc je vais aller... Je vais aller euh... Explorer un petit... Mais c'est pas le moment ! Je pense pas qu'il ait besoin de moi. Et puis de toute façon y'a pas beaucoup d'espace là. Donc euh... Excusez-moi cher monsieur j'ai trébuché ! Rires Il va falloir un couple. Je vais aller euh... Je vais aller par là moi pour euh... Pour voir un petit peu ce que je peux y trouver euh... Voilà. Ok donc t'as un couloir qui part euh... Qui part sur la droite. De là où t'es tu vois pas exactement... Jusqu'où est-ce qu'il part. Tu vois juste que euh... Voilà c'est... C'est un couloir qui est relativement étroit. On peut y passer qu'y a une personne. Ok. Et euh... Et ça a l'air de tourner sur la gauche. Quand tu t'avances un peu plus tu vois qu'il tourne sur la gauche. Ok bah écoute je vais... Je vais aller y jeter un oeil. Euh... J'imagine que tu vas prendre une torche aussi pour... Pour y aller parce que t'es... T'as pas de torche de ton côté. Donc je vais te munir d'une torche. Pour euh... Chaîne de nuit. Exactement. Maintenant tu... Tu as ta torche et tu peux... Tu peux aller explorer. C'est au tour de... Mayal. Mayal que fais-tu ? Bah je vais aller avec elle de baffe et je vais l'aider à... Ok. D'accord. Donc euh... Je vais te demander aussi un jet BMO. Ouais. Un manoeuvre offensive. Bon il va pas être dur à... Il va pas être dur à... Ah il se débat quand même hein. Même si toi tu l'as bien ceinturé. Il essaye quand même de se débattre. Allons pas tard. Donc BMO c'est dans l'onglet attaque. Quatre. Ah t'as... T'as du mal. T'es avec la corde là. Mais il arrête pas de bouger. Et t'as... T'as... T'as vraiment du mal à faire... À faire quoi que ce soit avec ça. Je lui donne un petit coup de poing. Ah oui. Fais dédo. Ok. Bah écoute je pars du principe de... Fais... Fais une attaque de... De contact. C'est genre au melee. Ouais c'est ça. Il va être à moitié mort. Qu'on va l'avoir. Mais les 19 t'arrives à lui caler... A lui caler ton poing. Euh... Tu lui fais... Tu lui fais donc un des 4 plus ta force de dégâts. Ouais. Donc je crois que t'as un malus en... En force. Non ? Ou alors t'es à 0. Je sais plus. Non. Euh... J'ai 11 de base en force. Ouais. Donc euh... Tu lui fais un des 4 de dégâts aussi. C'est moi qui ai un malus en force. 1. Donc il prend un point de dégâts supplémentaire. Il commence à pisser du nez. Euh... Avec 3 côtes cassées. Il commence à pisser du nez. C'est vraiment pas sa journée. Et euh... Donc Mibi toi qu'est-ce que tu fais ? T'as tes 2 camarades devant toi qui se sont jetés sur le site. Un type. Euh... Là en train de le plaquer comme un malade. En train de dire... Ouais... Tu le... Tu l'attaches et tout. Et Maiel derrière qui lui est... BIM ! Qu'est-ce que tu fais ? Tandis que Kratel est parti explorer un peu de son côté. Euh... Bah je vais avancer au moins là. Ouais. Ok. Et je vais lui dire... T'es tout seul ! Mais elle est pas attachée encore mais euh... Mais ok. Ok donc on attaque un nouveau tour. De son côté il va essayer de se libérer. Quand même. Euh... T'as combien en DMD du coup euh... Elle de baff ? T'es... DMD. J'ai 17. Ok. Donc il parvient à se défaire de ta... De ta prise. Euh... Et euh... Et à se relever un peu. Alors il se relève pas tout à fait. Tu vois qu'il est toujours un peu au sol. Et tu... Tu... Tu le vois qu'il commence à incanter quelque chose. Quoi ? Et... L'instant d'après. Donc je vais tous vous demander un jet de volonté. Oh non ! On va encore se faire endormir ! J'aurais dû taper plus fort. 15 ! Alors donc 15 pour Mibi, 11 pour Mayal et 20 pour Eldebaf. Donc euh... Il... Il... Il applique 8 points de dégâts. Du coup c'est de l'énergie négative qu'il vient de canaliser. Il applique 8 points de dégâts à Mayal. Et donc 4 points de dégâts à Eldebaf et à Mibi. Qui ont réussi à ne prendre que la moitié à résister en partie à ça. Et par contre autour, dans les salles autour, vous commencez à entendre des cracements. Oh putain ! Oh vas-y je le hais ! Certaines dalles qui commencent... Il va pas pouvoir se concentrer longtemps avec moi ! Vous entendez comme des dalles qui tombent au sol. Pfff ! Le monocle. Et des bruits un peu du genre... Oh non ! Des squelettes ! C'est bon avec un marteau ils vont tomber en miettes. Tant que tu fais des gueules ! T'as Eldebaf, Eldebaf, qu'est-ce que tu fais ? Bah je vais l'attaquer, très clairement. Là je lui en mets une. Est-ce que la magie genre quand on tue ou qu'on met KO l'incantateur et bah ça arrête toute la magie qui est autour ? Ça... ça peut marcher comme ça. Ça se vérifie. Ça va se vérifier surtout. En bas le marteau, la tête... Il veut pas discuter le monsieur ? Et bah c'est pas grave ! On trouvera des réponses sur son cadavre ! Ok ! 21 ! Effectivement tu parviens à le toucher et à lui appliquer donc les 10 points de dégâts. Il se prend les 10 de dégâts. Il est un petit peu repoussé par le coup que tu viens de donner. Il est pas encore mort. Il a l'air d'avoir pris un sévère coup dans les côtes. Il se tient le côté comme ça. Allez, allez, allez ! En vie, c'est à Kratel, Kratel, que fais-tu ? Et t'es sûr à Paris, c'est 15 points ! Sachant que tu as entendu un claque toi aussi dans la direction de la pièce où tu allais. Ouais. Je sens que là il y a un truc qui se passe donc je vais prononcer un petit jugement de justice. C'est un truc contre les morts vivants ? J'aurai, ouais, si besoin et j'aurai. Ok, cool. Et il a un truc personnel aussi contre les morts vivants. Ouais ! Ça se comprend dans les deux sens, oui. Mais est-ce que les morts vivants, ils sont considérés comme humanoïdes ? Non. Ah, donc j'ai pas de bonus aux dégâts ? Parce que c'est mon ennemi juré. Ils sont considérés comme... Ils sont considérés comme des morts vivants. Mais par contre, lui, t'as des bonus pour le toucher. Le nécromancien, là, t'as des bonus pour le toucher. Ah oui, donc j'aurais dû lui faire plus de dégâts plutôt qu'un tout à l'heure. Bah, c'est fallu y penser. Crâle-t-elle, du coup ? Donc jugement de justice. Et puis je vais revenir ici et lui décocher un carreau dans la gorge. D'accord. Ok, et bien vas-y, jette ton carreau. Oh non, mais sérieux. Oh bah, 4. Ah, dommage. Le gars était beau. Alors, un 4, malheureusement. Ton carreau... Sors déconner ! Swing, 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 swing. La zone était un petit peu étroite. À ce retour. La zone était un petit peu étroite. Tu... T'as eu du mal à viser et ton carreau passe effectivement pour aller se planter dans le mur. Et c'est maintenant à Mayal. Que fais-tu ? Est-ce que je suis plus grande qu'Eldebaf ou pas ? Non. Est-ce que si je me mets... Attends, pourquoi ça clique pas ? Dans l'angle là, j'ai de quoi le viser, le nécromancien. Ça va être compliqué. Tu vas avoir un malus associé au fait qu'Eldebaf est devant toi. Ouais mais je vais quand même pas toucher l'Eldebaf. Genre je m'appuie sur son épaule pour tirer. Ok, d'accord. Donc tu vas lui faire... Tu vas lui foutre une éraflure sur la joue. Donc moi ça me va, vas-y. Non, ma flèche elle est plus longue que ça joue quand même. Non mais... Tu peux pas me... Tu peux pas... T'es toute légère. Tu me grimpes sur le dos et tu lui sautes dessus. Ça prend pas tout le tour de faire un truc aussi complexe ? Bah un tour c'est 6 secondes. Bah ça va tout... J'ai peur qu'on va monter c'est dommage. En fait tu t'es déplacé là. Donc effectivement si tu fais ça tu vas pas pouvoir tirer. Non je vais essayer de tirer et je prends appui sur l'épaule d'Eldebaf. Allez vas-y, essaye de tirer. Et bien écoute, c'est... Elle de baffe tu prends 4 points de dégâts. Mais non ! La flèche elle peut pas faire demi-tour quand même. Mais non, elle fait pas demi-tour. C'est que tu t'es mal placé et tu lui as tiré dessus. Mais elle s'est pris appui sur mon épaule. Donc, tu n'as pas réussi à toucher. Mibi c'est à toi. Et bah moi je touche toujours ! Piou ! Je fais un projectile magique ! Moi j'ai même 3 projectiles ! Non c'est 2 projectiles que tu lances. T'es encore à 2 de mémoire. J'ai lu au niveau 3 et du coup j'ai inversé. Piou piou ! Ok ! Et bien, vous voyez les projectiles qui partent et qui en fait viennent le toucher. Et il s'effondre donc au sol atteint par ses carreaux. Les projectiles qui sont partis des mains de Mibi viennent de s'enfoncer dans son corps et lui de s'effondrer au sol. Il est peut-être pas tout à fait mort, vous savez pas trop. On va l'achever ! On va l'achever ! On va l'achever ! Hop ! Pour... Wouhou ! Taper sur Eldebaf tandis qu'un autre squelette vient pour taper sur Kratel derrière lui ! Ah ! Oh la loup ! Les squelettes qui sont devant vous vont essayer de vous toucher logiquement. Oh ! Un 19 naturel ça doit toucher ça pour toi Eldebaf. Oh oui ! Et il te fait 3 points de dégâts. Je l'ai 16. D'accord ! Je l'ai 16. D'accord ! En fait il a un vieux cimetère brisé dans la main qui le manie et de l'autre il a une espèce de vieux planche qui se sert comme bouclier et il vient de te frapper avec son cimetère tandis que l'autre derrière est en train d'attendre et l'autre qui est au niveau de Kratel lui il fait 13 pour toucher Kratel. Tu as combien de classe d'armure ? 13. 13. Donc ça touche et il t'applique 4 points de dégâts avec son épée rouillée également. C'est maintenant à Eldebaf de jouer. Qu'est-ce que tu fais ? On nous donnait le tétanos c'est con. Bah je vais peut-être essayer de me reculer quand même pour donner un peu plus accès à mes camarades pour qu'on tape tous. Parce que si au final on est 3 sur 4 là à pouvoir vraiment taper donc je pense qu'on sera plus à l'aise pour se bagarrer si on est dans la grande salle c'est mon avis. Donc je vais prendre tout mon tour pour me désengager et venir ici. Ca laissera le temps à mes camarades aussi de venir se placer vu que les squelettes ont déjà joué. Ok ça marche. Donc tu te déplaces Kratel de ton côté tu as le squelette qui est derrière toi qui vient de te frapper avec son épée brisée. Qu'est-ce que tu fais ? Alors la question que je me pose c'est si ils robent mes armes magiques ça va être en plus efficace contre les morts vivants. Ca fera toujours un peu plus de dégâts. Ouais en tant qu'inquisiteur on est d'accord. Donc je vais passer... C'est les squelettes faut pas déconner ils sont quand même pas ultra solides normalement. Donc je vais passer sur un joueur de châtiment pour baigner mes armes d'une lumière divine considérée comme magique et puis... Efficace contre les morts vivants j'imagine ? C'est pas précisé mais je veux dire je suis inquisiteur donc ça me paraît assez... Ouais as-y tap. Et du coup bah la question que je me pose c'est... Parce que là tirer à vous portant avec l'arbalète c'est pas ouf mais en même temps je peux avoir l'arbalète de points équipé tout en tapant avec la rapière on est d'accord ? Oui oui ça t'empêche pas hein ! Ouais donc du coup bah on va lui mettre un coup de rapière... Où est-ce qu'on va essayer de taper ? Bon on tape dedans hein ! On apprécie pas, tape c'est des os ! Bah ouais mais... Y'a pas de points faibles hein sur un mort vivant ! Ouais euh non je vais essayer de taper au niveau du bassin. Le casser en deux. Ok. Voilà. J'aime bien être précis. J'aime bien être précis. Hop. Et la rapière. Alors tu parviens à le toucher et à lui appliquer tes dégâts. Ça a pas l'air d'être hyper efficace la rapière contre un tas de d'os. Ouais. Perfect. Euh... Ce qui fait que du coup tu lui appliques quand même moins de dégâts que... Enfin tu lui fais moins de dégâts que ce que tu pensais. Mais euh... T'as réussi à le toucher et il a pas esquivé grand chose hein. Il s'est pris le coup euh... Et euh... Et voilà. C'est tout. Euh... Mayal à toi. C'est pas une massue. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tirer une flèche à travers un squelette ? Non. Ça sert à rien. Ou faut que tu vises le crâne peut-être ? Si tu fais que ça euh... Tu peux viser pour essayer de finir le nécromancien pour euh... Pour faire disparaître le squelette. Ah peut-être que si tu le finis il va peut-être... Ça va peut-être désinvoquer tous les squelettes. Je peux tenter ça moi je pense. Est-ce que je peux monter sur la table pour avoir un meilleur angle ? Et éviter de viser mes camarades qui sont tout proches ? Tu peux tout à fait faire ça. Et ensuite... Et si tu veux le faire sans prendre ton tour pour le faire parce que c'est un petit peu euh... Une petite acrobatie je vais te demander justement un test d'acrobatie. Ok. Sans soucis. Pas mal. Et donc euh... Là on est à combien de distance ? C'est à bout portant ou c'est... Oh là oui ça marche le à bout portant. Et donc plus 2 plus 2... Donc c'est 18. 16. Euh... Plus 2 plus 2... Et bien ça touche. De toute façon il est au sol donc il est pris au dépourvu. Tu lui fais 5 points de dégâts. Plus 2. Et bien il est... Plus 2. Et bien tu... Tu vois pas exactement. Tu vois juste que tu tires dans un tas de chair qui était déjà au sol. Mais à côté de lui tu vois les squelettes qui s'écroulent au sol. Ouais. Victoire. Ils ont eu trop peur. Je peux dire ça comme ça. Je vais distribuer les potions de soins je pense hein. Oui c'est toi qui les avait toutes. J'ai 3 potions de soins légers. Voilà. Je redescends de ma table quand même. Je suis pas un gorille. Ouais bah pourquoi pas. Bah je pense que ça va parce que... C'est combien les potions de soins ? Les potions de soins légers c'est 1d8 plus 1 effectivement. Mais est-ce que vous en avez besoin... Enfin... Moi non mais il y a quelqu'un qui a plus 8 points de dégâts là je pense que... Ah ouais je suis à 12 sur 20 donc on sait jamais. Ouais donc hop. 1d8 plus 1 c'est ça ? Ah tu la bois direct ? D'accord ok. Oh joli. Bah ouais. Bah tu regaigne 9 points de vie sachant que tu ne peux pas dépasser ton max donc voilà. Parfait. On sait jamais ce qu'on trouve derrière s'il y a le grand manitou là. C'est pas une popo gâchée ? J'ai récupéré tous les PV de la popo. Ca marche. Euh on fouille le mec ? Ouais alors vous fouillez le mec et euh... Ce que vous trouvez sur lui je vais vous le dire tout de suite. Vous trouvez donc une serpe de maître. Vous trouvez une cape noire hein qu'il porte évidemment et euh... Et qu'est-ce qu'il a d'autre sur lui ? Il avait une euh... Une fiole d'eau maudite. Enfin en tout cas euh... Vous l'identifiez comme étant de l'eau maudite. Et il avait également euh... Donc un symbole associé à Goltaras. Hum. Et un... Une euh... Une cote de maille sous sa... Ah ouais. C'est pour ça qu'il était dur à toucher. Euh... Je... Je chope la serpe et l'eau maudite parce que ça pourrait toujours m'être utile. Ok. Le reste je pense pas que moi j'en ai besoin, je sais pas pour vous. Et puis bah euh... Ça peut se revendre après à la cote de maille hein. Le symbole c'est qu'il s'est récupéré ou pas ? Ou c'est genre il l'a gravé sur lui le symbole ? Non mais un symbole c'est un symbole qu'il peut porter quoi. C'est en pendentif. Bah on le récupère alors. Ou on le récupère comme ça on pourra le donner au... On va le récupérer comme preuve. C'est vrai que c'est une preuve oui. Oui oui. Je récupère ça aussi. On va récupérer ça. Et la liste de noms aussi on va la prendre. La liste de noms ? Oui bah très bien. C'est ce qu'on peut trouver hein. La cote de maille elle peut se revendre peut-être... A 9 c'est 15 PO donc on pourra peut-être en retirer 10 PO quoi si elle est pas habillée. C'est pas si mal hein. Je te laisse la prendre du coup. Ouais je vais la prendre avec moi la cote de maille. C'est normal qu'on voit pas là tiens. Oui parce que du coup la lumière des torches ne dépasse pas les murs. Mais si vous prenez une des torches ou que vous allumez de la lumière vous pourrez voir. Je fais mes globules de lumière. Ok. Vous fouillez un peu plus j'imagine ces pièces là qui sont autour. Oui. Et donc là où tu es elle de baffe vous trouvez rien de véritablement intéressant. Dans la pièce à côté vous avez un vase dans lequel il devait y avoir un certain nombre d'offrandes. De pièces d'or qui étaient là pour être offertes. Alors pas que des pièces d'or hein c'est un mélange de pièces d'or et pièces d'argent. Vous prenez un peu le temps de compter tout ça. Vous apercevez qu'il y a donc 5 pièces d'or et une soixantaine de pièces d'argent. Allez hop dans la poche. Oui. Waouh. Yes. C'est pas mal. Ouais. De toute façon on vient de tuer encore une fois les morts donc y'a plus personne à qui offrir des trucs. Oui mais j'ai une statue intéressante. Les offrandes à Goltaras merci mais non merci. Et en haut effectivement vous retrouvez... Alors c'est pas forcément des offrandes à Goltaras hein c'est plus des offrandes qui étaient là pour les morts initialement. Ah ok. Ils viennent de nous attaquer les 10 morts donc euh... Ah oui mais ils ont été rappelés à la vie par des gens qui les ont profanés. Et la statue que vous trouvez en haut c'est une statue d'une personne encapuchonnée avec une faux au côté et une lanterne dans la main à droite comme pour mener les morts donc c'est une... C'est une statue de Cruz. Donc on remet le poignon merci. On le remet et j'en remet de ma poche. Désolé désolé. On touche pas. Voilà. Je mets un coup de coude à Mayal. Mais... Tu vas pas discrètement. J'ai envie de reprendre ce que... Parce que Kratel a reposé en plus parce qu'on avait pas besoin d'en donner plus. Ni vu ni connu. Alors si vous déspillez je vous défonce. T'en aime combien en plus ? Est-ce que tu vas le voir ? Est-ce que tu vas le voir ? Combien ? Non. J'ai envie 10 pièces d'or. Ah oui quand même. 10 pièces d'or ? Mais pas de notre poche. Pas de notre poche. 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. Je vous rappelle que j'ai le compte total. Et que dedans il y a quand même une bonne partie qui est à moi. Donc on se calme. Comment c'est une bonne partie qui est à lui ? Non mais on les a trouvés ensemble. On les a pris ensemble. Non mais lui il en avait avant. Il en avait avant. Mais t'es riche de quoi ? T'es riche de comment toi ? J'ai vendu des trucs. Mais de toute manière t'occupe. On va pas se passer avec Cruz maintenant. Écoute. Je vous passe beaucoup de vos délires sans faire chier. Vous allez pas commencer à m'emmerder parce que je veux respecter mon dieu. Merde. Mais t'as vu que ça nous coûte ton délire ? Ça coûte pas si cher nos délires. La chambre d'hôtel on peut le faire. Tu vas la revendre. Ça va faire comme s'ils savaient même pas attaquer le total. Tu m'emmerdes pas. Vas-y Mayal. Vas-y. Chope le pognon. Non. Mais c'est pas humain de faire ça. Si si si. C'est très humain. Mais bon. T'es qu'à moitié humain. Donc calme-toi s'il te plaît. Ou alors. Ou alors. Reprends 5 pièces d'or. On récupère cet argent. Et on le donne au temple. Parce que là. Non. Mais parce que là. J'avoue que là il sert à rien. Là c'est juste le premier saint tomb raider. Il va se mettre dans la poche. Mais c'est ça. C'est le principe d'une offence. C'est le principe d'une offence. Commencez pas à discuter. Y'a qu'un seul sujet sur lequel vous faites. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Je vais le donner au temple. Ah bah si on peut pas discuter. Ah bah si on peut pas discuter. On pense pas que je vais tenir un taquet. Alors là bravo. Alors nous on tue des innocents au quai. Mais alors du pognon pour les autres. Ils sont déjà morts en plus. Ils sont déjà morts. Au moins au temple. Elle a raison. Au moins au temple ils vont en faire un truc. Ils vont reconstruire une statue. à l'effigie de cratel. Blablabla. Bon bah. Voilà y'a un grand couloir. On va pas aller là. Mais c'est pas possible. Je voulais pas me respecter juste une fois. Et alors pendant qu'on a tout cet argument. Y'a Mayal qui était en train de repiquer le pognon par derrière. Non non. On laisse le pognon. On laisse le pognon. C'est pas grave. Ça se passera pas comme ça pour le prochain. Qu'est ce que vous faites maintenant ? Moi à la rigueur c'est surtout les bières. Donc pourquoi pas. Mais je trouve ça quand même contre moral. On. 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 Om Sous-titrage Société Radio-Canada